7h30, 3 degrés. Jamais Malika et Hanan n'avaient été à l'école avant le lever du soleil. L'univers c'est une grande galère, alors je ne vous dis pas. On commence du bon matin, on commence avec la grande galère. Déjà pour réveiller la fille ce n'est pas une chose facile. Elle a toujours du mal à se réveiller le matin et moi aussi j'ai du mal à la réveiller. C'est toujours la bagarre pour la réveiller. Une bagarre nationale qui fait toujours scandale. Deux jours avant la rentrée d'octobre, le gouvernement annonce que le Maroc ne passera pas à l'heure d'hiver. Les parents n'ont pas le temps de se préparer et les enfants déboussolés. Malgré de nombreuses manifestations, rien ne change, on est toujours dans le noir. C'est là où il y a vraiment le risque. Il y a aussi la crainte parce qu'on sort tôt et parfois on passe dans des ruelles où il n'y a vraiment pratiquement personne. On a encore le train à m'attendre, alors ce qui fait du coup vraiment qu'il nous faut au moins une heure et demie ou deux heures devant nous. La période d'essai devrait s'arrêter le mois prochain. Mais pendant six mois, la scolarité des enfants a bien été complètement perturbée. Il y a un instant, une maman a appelé pour m'informer que son fils refusait de venir à l'école, sous prétexte qu'il fait toujours noir. Il est quand même un grand garçon âgé de douze ans. J'ai demandé à lui parler pour l'ordonner de prendre ses affaires et venir étudier. C'est déjà le début du deuxième semestre. Au sein de l'établissement, le programme suit évidemment son cours. Mais en classe, le manque de sommeil prend le dessous. Résultat, concentration en déclin et absentéisme en augmentation. Le matin, les absences sont de plus en plus nombreuses à cause de l'heure supplémentaire. Encore un mois donc, avant que le gouvernement change ou non ses nouveaux horaires GNT.